Aujourd'hui, on se retrouve dans la quatrième et dernière vidéo de cet exercice au pastel sec. Je vous demanderai, si vous savez mes vidéos, de vous abonner, de liker, de commenter. Si vous commentez, je réponds. Ça me fait toujours plaisir. Et partagez la vidéo si vous connaissez quelqu'un qui pourrait lui plaire. Et une autre petite chose, quand vous ferez les exercices, vous pouvez les poster sur ma page Facebook, quand je mets le lien de la vidéo de cet exercice-là. Vous pouvez, dans les commentaires, poser les photos, me poser des questions. Et encore plus, si vous acceptez de venir le dimanche prochain, 16 janvier, à une Zoom gratuit, conseil, pour montrer justement quelles étaient les difficultés que vous avez eues, si vous voulez en parler, ou montrer vos propres dessins, si vous voulez avoir mon avis. Si je fais ça, c'est parce que je pense que j'aurais bien aimé, quand j'ai appris, et même maintenant, avoir accès à des discussions comme ça avec des gens, mais pas à l'écrit. Je vois qu'à l'écrit, dans les fils des discussions de Facebook, il y a beaucoup de malentendus, les gens ne savent pas s'exprimer pour dire quelque chose de gentil, mais leur fond est gentil, mais ça ne va pas. Donc, c'est vrai que les gens se restreintent de commenter quand ça ne va pas, ou les gens qui posent des questions, en réalité, ils veulent seulement qu'on leur dise bravo, c'est très bien, ils ne veulent pas vraiment un conseil. Donc là, ce sera avec moi, avec ce que vous savez, ce que je connais, ou vous me connaissez déjà un petit peu plus, je fais pastel, crayon couleur, bon, pour le style lobby, que je n'ai pas encore fait beaucoup, mais je vais vous faire des vidéos aussi pour le style lobby, qui est super, super, super sympa. Bien, on commence avec l'assiette, donc il faut que vous signiez les couleurs grises, des bleus, et les couleurs que l'on a déjà utilisées pour la boule à thé. Du coup, on va commencer par l'assiette, avec les couleurs, le gris foncé, on avait déjà mis cette fine couche pour pouvoir avoir accès à toute l'assiette, mais d'ailleurs, je voulais le faire plus, parce que j'avais mis la couleur très claire ici. Là, je ne sais pas si je l'avais dit, mais là, j'ai pris la couleur grise claire pour faire le dessin, pour que vous puissiez le voir plus facilement. Mais sinon, la couleur gris foncée, ça aurait été bien aussi. J'aurais préféré, si je n'avais pas fait la vidéo, je l'aurais fait avec la couleur grise de 708 de Stabilo, c'est vraiment très bien. Parce que là, il faut que je cache tout. Donc, je ne l'efface pas, parce que sinon, ce n'est pas la peine. Je vais essayer de faire tout ce que je peux en une demi-heure. Je vais vous montrer, parce qu'après, les vidéos, je ne voudrais pas qu'elles soient plus longues, parce que sinon, après, les gens ne les suivent pas, elles sont trop longues. Et bon, on ne va pas travailler pour rien. Même si moi, je peux passer mon temps à dessiner, il n'y a pas de souci. Bien, donc, avec... Tout ici, je vais faire un peu plus foncée. Ah oui, j'avais vu qu'on ne voit pas trop la poire ici. Je vais mettre un petit peu plus clair. C'est peut-être un peu foncée, je ne sais pas. Alors, souvent, ça m'arrive que j'aie mis une couleur. Après, je vais dire, non, je n'aurais pas dû mettre ça, je vais mettre plus foncée, plus clair. Mais ce n'est pas grave. Le tout, c'est... C'est le fer. Donc là, je prends un gris... Ah non, ça, c'est le... Bon, ça va. Non, je prends un gris foncé... Ça, c'est... Gris Pete, parce que là, c'est pour toutes les parties... Cette partie, elle est sombre. Bon, pas partout, mais un peu sombre. Bon, elle n'est pas assez costaud. Donc, je prendrai le noir. Voilà, j'ai ici le noir. Parce qu'il y a quand même du gris, donc on peut se permettre de mettre un peu noir. Mais légèrement comme ça. Si je mets légèrement, je fais une couleur grise foncée, en fait. Ce n'est pas vraiment que je veux que ce soit noir. Parce qu'après, il y a du bleu qui va venir. On va mettre du bleu. D'ailleurs, on va mettre le bleu. Qui sera un bleu foncé. Pour les dessins. Donc là, ça va être un petit peu... La complexité va être entre le gris. 724, donc le gris moyen de Stabilo. Et là, je pris... Je ne change pas d'avis. 760 de Stabilo. C'est un bleu très, très foncé. Alors, le tout, c'est que vous pouvez faire soit les... On va faire ça. C'est un peu plus compliqué, mais pourquoi pas. C'est les espaces qui vont être clairs. Parce que de toute façon, après, on peut mettre la couleur... La couleur bleue. Pour les... Les motifs. Et les motifs, bon, vous ne le faites pas exactement comme ça. Ne vous inquiétez pas. Il faut donner l'impression. Je mets un petit peu où je vois les espaces. Là, quelque chose que j'aime beaucoup faire. Là, même si c'est foncé et c'est dans l'ombre ici. Je vais mettre une petite lumière comme ça derrière. Ça va faire qu'on montre que l'assiette, elle est beaucoup plus... C'est beaucoup plus loin. Et bon, j'aime bien. C'est des petits effets en peinture qui me plaisent beaucoup. Voilà, donc ça, c'est l'intérieur. Voilà, il faut marquer à peu près. Bon, ici, quand il y a les deux, ça va être un peu compliqué, mais on va voir. Euh... Bon, donc, peut-être un peu enfoncé ici, parce que là... ça devrait être plus ouvert. Et cette partie de l'assiette va être foncée, donc tout ça, ça peut être foncé. Tout ce qui est foncé est beaucoup plus facile à mettre parce que c'est plus facile à travailler. Voilà. Là, je mets un peu de main parce que c'est trop... Je coupe un petit peu l'assiette. En fait, dessiner et mettre la couleur, c'est pas que je vous dis, vous faites ça et c'est comme ça, et voilà, et voilà. C'est une recherche constante. Là, je le... je sais pas comment le faire, je cherche. En même temps que je vous parle, je cherche, je regarde ce que j'aurais pu faire et tout. Donc, c'est une recherche constante. Donc, même pour les cours que je fais, je vous dis, prenez des initiatives parce que si je suis pas là, vous savez pas quelle couleur prendre, ben, ce serait pas possible. Bien, là, je vais commencer ici, ou là, à côté de la poire, la couleur bleue, elle est très... Donc, je vais faire à peu près ce que j'imagine, enfin, que je vois, elle veut pas aborder ça parce que je comprends. C'est pas... je dis pas que ça va être exactement pareil. J'essaie. Là, ici, il y a une petite fleur. Bon, c'est de toute façon comme une fleur, donc vous pouvez faire le dessin à peu près. Là, ici, là, le dessin est beaucoup plus... plus posé. Donc là, c'est... au milieu de l'assiette, il y a des... une décoration qui est... qu'on va la sortir, voilà, c'est un peu d'ici, et là... À partir d'ici, il y a... une petite plante... Voilà, après, comme ça... Ici aussi... Bon, je vous voyez, je fais des petits... des gribouillis, hein, c'est pas vraiment ce que... pas vraiment. Mais ici, c'est intéressant parce qu'il y a le centre de l'assiette qui est assez petite... Comme une grille, une petite grille... Voilà, je vous montre l'assiette, c'est ça... Cette petite espèce de grille, donc des triangles qui font après des petits losanges. Donc c'est ça, et les petites fleurs qu'on voit ici, autour. Voilà. Bon, on peut pas faire complètement pareil. Mais au moins, on sait ce que c'est. Là, ça se voit à peu près, donc je vais faire ce que je... Là, c'est plus serré parce qu'il est beaucoup plus loin. On voit pas trop. Donc là, je fais diagonale ici, après de l'autre côté. Voilà, même ici, ça aurait pu être plus loin. Voilà. Après, je sais pas si ça vaut le coup de mettre des petits... Parfois des petits... Bon, c'est pas très très clair là, mais c'est pour montrer qu'il y a les deux... L'assiette et la décoration comme ça. Là aussi, c'est clair, donc on va mettre... C'est un peu de feuilles, la couleur de la feuille, c'est pas très grave. Voilà. Là, peut-être que je vais mettre la couleur foncée, parce qu'il y a du doré tout autour de l'assiette. Ça va nous aider. Parce que là, il faut qu'il soit quand même plus juste. Là, je pense que c'est ici que je vais devoir l'arranger. Et bon, on n'a pas qu'on fait la... Au-dessous de l'assiette. Ça, ça va nous aider à délimiter un peu. Avec un ocre foncé. Ensuite, je mettrai avec du... Le stabilo. Là, c'est un 605... 80. Enfin, c'est un ocre moyen. Là, je ne sais pas si j'ouvrirai un peu. Je vais faire un petit peu. là je vais essayer de mettre un peu là ça va rester foncé donc on va laisser comme ça mais avec le 724 qui est le gris moyen je vais rajouter là au dessus de la sous-tasse voilà le tout c'est que soit bien qu'on le voit bien en fait que l'ellipse soit le mieux placé possible parce que ça se voit tout le temps tout je mets avec un petit peu de noir mais ça c'est il faut pas trop le faire comme s'il avait un petit peu de foncé qui aide à placer un petit peu les parties parce que là comme ça s'envole j'ai pas trop comme ça C'est bon. Ensuite, là je peux mettre les clairs, donc si on voit que c'est une assiette claire, on va mettre encore plus clair avec le 720 de Stabilo. Là, par exemple, les parties qui sont très claires, c'est du gris, c'est pas du blanc. Du blanc, ce serait moins joli, sauf si vous l'utilisez et vous l'employez vraiment d'une façon très douce. Je rajoute du gris parce que là, c'est dans l'ombre, tout ça. Si tu veux que ce soit un peu plus clair, comme ça ici aussi c'est un peu clair. Là, vous faites des détails comme vous voulez. Moi, je vais bien laisser que ce soit pas trop détaillé. Enfin, ça dépend de ce que je fais en fait. Là, je pense que c'est pas la peine. C'est pas la peine. Là, ça fait un peu clair aussi. On a quelques endroits ici pour remarquer que c'est la petite grille, le dessin de la grille. Vers nous, c'est plus clair et plus vert à l'intérieur de l'assiette, c'est plus foncé. Donc, on peut appuyer que ici. Comme c'est en principe très lisse, il est assiette en porcelain. Donc, on va faire ça comme ça. Je prends un jaune très très jaune. Là, c'est le 210 de Stabilo. Peut-être pour faire un petit peu de lumière sur le bord de l'assiette qui est doré. Mais bon, en principe, on ne le voit pas beaucoup. Donc, on n'insiste pas trop non plus. Après, si on peut... Avec le 724, on peut... En faisant comme ça, comme je le fais, ça aide à estomper. C'est un devoir de toucher avec les doigts. Ça reste un exercice. Après, si vous devez faire un tableau où il y a une assiette ou vous faites comme ça, faites aller beaucoup plus doucement et tout ça. Voilà, le bleu, je trouve que c'est un peu foncé. J'ai celui-ci, le 400 de Stabilo. Je vais voir si je peux mettre... Ça fasse un peu bleu. Parce que sinon, ça fait un peu comme si c'était noir et c'est pas noir. Bon, là, ça se voit bien dans la vidéo. Mais en fait, c'est pour faire plus dans les bleus. Bon, là, je me suis un peu entremêlée un petit peu ici. Parce que le but, c'est vraiment ne pas faire un dessin trop... Trop détaillé, mais vous pouvez après, si vous... En ayant un peu plus de temps, vous pouvez le faire, c'est... Voilà, mais c'est au moins, c'est le principe. Bon, c'est vrai que là, c'est clair, mais c'est plus clair ici. Donc, si je rajoute un peu de jaune de naples ici, pour le séparer de cette lumière ici, de l'intérieur de l'assiette. Et même, je pense que je viens d'avoir l'idée de mettre du bleu... Du bleu clair. Voilà, c'est stabilo aussi. Un bleu clair à l'intérieur de l'assiette. Ici, comme ça, ça ne va pas faire trop la même couleur ici, là. Et même ici, si je veux que ce soit un peu plus clair, je mets du genre de naples. facebook. Merci. Voilà. Après. Si vous voulez, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez me montrer sur ma page Facebook ou vous m'aider à demander un ami et je vous les... et je vous que ça accepte un ami. Et comme ça, vous pouvez voir les choses que je fais. Je poste souvent ce que je fais avec mes élèves, ce que je fais avec tout le travail personnel. Mon actualité, je commence par le dire toujours par Facebook. Voilà. Comme ça, au moins, l'assiette, elle est posée. Après, s'il faut des détails, vous pouvez les rajouter. Ce que j'aime beaucoup faire, donc là, c'est tout ce qui est métallique. Donc là, c'est la chaîne. Donc là, ça veut dire qu'ici, on peut commencer par celle-ci. par exemple ici, j'espère que c'est pas trop... pas trop petit, parce qu'on est arrivé jusqu'ici, là. Je n'avais pas fait autour de la chaîne, parce que si c'est un peu foncé, on verrait les tonalités qu'on met. Donc peut-être avec le bleu. Voilà, parce qu'il faut faire la forme, ici. J'aurais pu le faire plus grand, je crois. Parce que là, dans la photo, il ne touche pas ici. Mais bon, c'est pas grave, je vais le laisser comme ça. Et on a pratiqué cette forme ici. Donc, on sait à peu près comment faire. Donc, comme j'ai mis le noir, c'est pour que je puisse mettre après les éclaircies. dessus, comme ça. Ou sur le côté. Parce que bon, ça épaissit seulement un petit peu, mais pourquoi pas. Peut-être un peu de bleu. Ouais, c'est un peu petit. Mais on arrive à voir. Donc, là, j'aurai grâce au monde. Notre écran de l'ordinateur, pour savoir si je suis en train de... Que ça, ça se voit. Il est peut-être un peu petit. Comme ici, avec le noir, là, on peut faire un petit peu... Que la boule soit bien posée. Voilà, on va poser l'assiette. Parce que je pense qu'on va laisser comme ça. Que ça soit pas trop lourd. Voilà. Si après, ça vaut le coup de mettre des couleurs, par exemple ici, un peu de bleu clair. Même si vous ne le voyez pas dans l'assiette. Mais bon, en mettant un peu plus clair à certains endroits, ça peut... Ça peut donner un petit effet sympa. Un peu plus de bleu à l'intérieur, pourquoi pas. Voilà, je pense que c'est comme ça que je vais le laisser. Pour le fond, je ne sais pas si ça peut aider. Je pense qu'à la fin des exercices, je verrai comment on peut traiter les fonds. Si je fais plusieurs et que je fais un fond pour celui-ci. Pour que ça ne fasse pas trop chargé. Parce qu'en fait, l'idée, c'est les objets... Dessiner des objets petits. Des petits objets, comme ça, et différents. Là, c'est le métal. C'est la porcelaine. Là, c'est le naturel. Il y a un peu de fond. Les petites choses comme ça. Ou les petites choses que parfois, on se dit, ah non, on ne va pas le faire. C'est compliqué. Mais oui, mais après, il ne faut pas trop le faire non plus. Voilà, il faut le voir autrement pour que ce soit bien. Là, par exemple, là, je... Bon, ça, c'est un peu trop clair. Donc, c'est clair-ci d'ici. Nous ne pouvons pas trop se voir. Mais bon. Alors, comme j'ai mis du bleu ici, je peux mettre... Et on avait déjà mis, je crois, du bleu ici. Mais je vais mettre un peu plus. Et voilà, on va laisser comme ça. Ensuite, je vais faire une autre composition. Donc, quand on va faire sur la feuille, sur la feuille, avec le crayon graphique. Très, 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 très important. Et ensuite, on fera... Donc, je vais le mettre ici. Une composition encore des objets. Donc, essayez de vraiment faire beaucoup d'objets. C'est ça qui va vous permettre d'ensuite comprendre l'animalier, ou les portraits, ou le paysage. C'est ça qui construit vraiment la vision que vous savez des choses. Et vous la met en place. Comme ça, si vous savez des fausses croyances que telle ou telle chose est comme ça, simplifiez-vous la vie. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que ce que vous croyez. La seule chose, c'est qu'il faut pratiquer beaucoup. Il faut s'instruire. Il faut avoir quelqu'un, comme je fais avec les vidéos, ou avec les cours, qui vont vraiment vous apprendre quelque chose. Mais investissez sur vous. Que ce soit avec le temps, financièrement. Vraiment, c'est très important. Moi, je me souviens qu'on me disait, oui, il faut payer les cours. Et les cours étaient très chers, ce que j'ai pris. Et je me dis, oui, mais c'est facile à dire. Mais oui, mais dès que j'ai commencé à le faire, je me suis dit, c'est pas ce qui coûte qui va être un obstacle pour mon apprentissage. Et en fait, j'ai pu apprendre plus facilement, plus rapidement. Et j'ai pu faire tout ce que j'ai voulu. Donc, c'était super sympa. Donc, n'hésitez pas à investir sur vous. Et je vous retrouve pour un prochain exercice. J'ai déjà un sujet, mais si vous avez envie de faire un sujet en particulier, vous pouvez toujours me contacter et me poser la question. Ou me montrer votre dessin. Merci.